Bonjour, alors dernière partie de cours sur les ondes sonores, on va s'intéresser dans cette dernière partie à l'acoustique des bâtiments. Alors on va voir, on verra plusieurs choses, on va d'abord parler des différents bruits, on parlera évidemment de l'isolation acoustique, donc c'est évidemment le but de toute cette étude, et enfin en dernière partie on parlera de confort acoustique en milieu clos, milieu fermé. Voilà, donc voilà le but finalement de tous ces différents chapitres sur les ondes sonores. Alors on va commencer par les bruits que l'on peut rencontrer dans les bâtiments. Alors, des bruits, il en existe, alors je ne vous rappelle pas ici la définition d'un bruit, on l'a vu dans les cours d'avant. Pour faire des études acoustiques dans les bâtiments, on va utiliser des bruits normalisés. Alors ces bruits normalisés, normalisés parce que, à chaque fois qu'on va vouloir faire l'étude de l'acoustique de différents bâtiments, on va utiliser toujours les mêmes bruits pour pouvoir tout simplement comparer les différents bâtiments les uns aux autres. Et puis ces bruits correspondent, si vous voulez, à des bruits fréquents que l'on peut rencontrer autour de nous. Alors ces bruits normalisés, il en existe plusieurs, je vais simplement vous donner trois exemples. Il y a ce qu'on appelle le bruit rose, le bruit blanc et le bruit route, qui porte bien son nom, qui va, si vous voulez, simuler un trafic routier. Alors pour comprendre ces différents bruits, je vais vous donner une représentation graphique de ces trois bruits, où je vais vous montrer l'évolution du niveau sonore en fonction de la fréquence. Donc en gros ce qu'on appelle les spectres, donc on fait varier la fréquence et on mesure les différents niveaux sonores en décibels. Alors un bruit rose serait caractérisé par le spectre suivant, un niveau sonore qui diminue avec une augmentation de fréquence. Le bruit blanc lui, ce serait l'inverse, c'est plutôt donc un niveau sonore qui augmenterait avec une augmentation de fréquence. Et puis le bruit route, alors le bruit route il est particulier, le bruit route lui va avoir des niveaux sonores relativement élevés aux basses fréquences, puisque les bruits routiers sont essentiellement des bruits de frottement, des bruits de roulement, donc ça ce sont des bruits graves, donc de fréquences faibles. Et puis inversement on va avoir un niveau sonore qui diminue pour les hautes fréquences. Voilà, donc ces différents bruits vont caractériser les bruits et sons que l'on peut avoir dans nos différents environnements. Et on va donc utiliser des générateurs de bruit pour étudier tout simplement l'acoustique des différents bâtiments. Alors ces bruits vont se transmettre dans les bâtiments à travers des cloisons avec différents modes de transmission, donc des modes de transmission des bruits. Alors ces différents modes de transmission, alors il en existe plusieurs, je vais vous en énoncer quelques-uns. Le premier c'est le mode de transmission, un mode de transmission aérienne. Donc la transmission aérienne, ou transmission, on parle aussi de transmission directe. Alors transmission directe ou aérienne c'est quoi ? On prend une source sonore, un émetteur sonore, et puis un récepteur. Alors le récepteur, je vais le noter RECP, ça m'évitera de dessiner une oreille parce que je ne sais pas dessiner une oreille, ou en tout cas très mal, donc j'écris récepteur RECP pour le récepteur sonore. La transmission aérienne c'est très simple, la source sonore va émettre un son directement vers le récepteur. Donc ça vous voyez que la transmission du son ici se fait directement de la source au récepteur aérienne. Pourquoi ? Parce que je vais considérer qu'il y a de l'air entre les deux. Deuxième type de mode de transmission, la transmission solidienne. Donc là aussi ça se comprend, on va faire intervenir un solide, une paroi par exemple, que je représente comme ceci. Et puis là encore, on va étudier l'émission. Alors ici je vais, on va appliquer par exemple un point d'impact sur cette paroi, le son va se propager à travers cette paroi, et puis je place un récepteur derrière cette paroi, et je mesure le niveau sonore. Donc ça c'est ce qu'on appelle la transmission solidienne, donc directement vous voyez dans le solide. Il peut y avoir une combinaison des deux, c'est à dire aérienne et solidienne. Alors aérienne et solidienne, c'est la combinaison, pardon je reviens et je refais ça bien. Ça va être la combinaison des deux, donc on prend une source sonore, qui va émettre ici, et puis le son va se propager, non seulement de façon aérienne, mais ensuite de façon solidienne à travers la paroi. Et puis je place évidemment le récepteur derrière la paroi. Donc transmission aérienne, vous voyez ici, plus solidienne. Et puis il y a un dernier type de transmission, c'est la réverbération. Donc réverbération, la réverbération sonore à travers une paroi, sur une paroi. Dans ce cas là, j'ai une paroi que je représente ici en vert, une source sonore qui met un son en direction de cette paroi, et puis le son va tout simplement être réfléchi, réverbéré. Et j'ai donc un récepteur sonore ici. Voilà. Donc il va falloir tenir compte de tous ces modes de transmission pour réaliser l'isolation acoustique des bâtiments, ce qu'on va voir maintenant. Bien, alors, voyons maintenant l'isolation acoustique. Alors, pour étudier l'isolation acoustique et pour faire de l'étude acoustique des locaux, de différents bâtiments, il va falloir définir certaines notions. La première notion dont on va parler, c'est l'indice d'affaiblissement acoustique d'une paroi. Indice d'affaiblissement acoustique d'une paroi. Alors, cet indice d'affaiblissement acoustique, on le note R. Alors, comment on le mesure ? En général, il est mesuré en laboratoire et il est relativement simple à comprendre. On prend une paroi, on va émettre un son, donc avec une source sonore ici, on va émettre un son devant la paroi, on va avoir une transmission de son à l'intérieur de la paroi, et puis on va placer derrière la paroi un récepteur. Le niveau, la source sonore a émis un niveau de puissance que je vais noter NW1, et le récepteur sonore derrière la paroi mesure un niveau de puissance NW2. L'indice d'affaiblissement acoustique, c'est quoi ? C'est tout simplement le niveau de puissance émis par la source NW1 moins le niveau de puissance reçu par le récepteur. Alors, si ces niveaux de puissance sont exprimés en décibels, et bien évidemment, l'indice d'affaiblissement acoustique sera exprimé en décibels. Bon, il est quand même beaucoup plus logique d'exprimer ces niveaux en décibels pondérés, en DBA, c'est-à-dire en tenant compte, évidemment, des pondérations pour avoir ce qu'entend réellement l'oreille. Donc, dans ce cas-là, effectivement, l'indice d'affaiblissement acoustique sera mesuré en DBA. Alors, ces mesures d'indice d'affaiblissement acoustique, elles sont faites en laboratoire. Donc, on s'intéresse uniquement à la paroi, au matériau de la paroi, et puis, source sonore et récepteur. A partir de l'indice d'affaiblissement acoustique, on peut définir le coefficient de transmission d'une paroi. Alors, ce coefficient, il est noté t, t minuscule en général, et il est sans unité. Alors, ce coefficient de transmission, il est relié à l'indice d'affaiblissement acoustique par la relation suivante. R est égal à 10 log de 1 sur t. Voilà la relation entre R et t. Si vous voulez sortir t, donc, 10 puissance moins R sur 10. Voilà la relation, donc, entre le coefficient de transmission et l'indice d'affaiblissement acoustique. La qualité isolante d'une paroi, l'isolation acoustique d'une paroi sera optimale si quoi ? Si le coefficient de transmission, évidemment, est faible, ou si le coefficient d'affaiblissement acoustique, évidemment, est grand. Donc, voilà comment on va pouvoir mesurer des caractéristiques et les performances acoustiques d'une paroi. Donc, indice d'affaiblissement acoustique R et coefficient de transmission acoustique T. Alors, je vous ai dit que cet indice d'affaiblissement acoustique, il est mesuré en laboratoire. Et très souvent, en conditions réelles, on peut être déçu, c'est-à-dire qu'on peut avoir un matériau qui est très performant, et puis finalement, une fois qu'on l'a installé, on se rend compte qu'il n'est pas si performant que ça. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on n'a pas tenu compte de l'environnement réel de la paroi. Alors, pour tenir compte de l'environnement réel de la paroi, on définit un autre niveau, ce qu'on appelle le niveau d'isolement. Alors, le niveau d'isolement, lui, il est beaucoup plus proche de la réalité. Ce niveau d'isolement, on va le noter D, et il sera mesuré aussi en DBA. Alors, ce niveau d'isolement, comment on fait pour le mesurer ? Là, en fait, on se situe en conditions réelles. Je vous donne un exemple. Imaginons que je m'intéresse à une paroi, que je représente en verre ici, mais cette paroi, elle fait partie d'un bâtiment, donc j'ai d'autres parois. Par exemple, ici, on va se situer, on va dire qu'on est en vue de dessus, et je m'intéresse donc à l'isolement de cette paroi, donc entre deux pièces. On va placer, évidemment, une source sonore de ce côté-là, on va émettre un son, le son va se propager à travers la paroi, et ensuite, pour arriver vers un récepteur. Si je ne tiens compte que de la paroi, la différence de niveau sonore que j'ai entre les deux correspond à l'indice d'affaiblissement acoustique qu'on a noté tout à l'heure, grand R. Mais, on oublie une chose, c'est qu'en situation réelle, non seulement je vais avoir une transmission du son à travers la paroi, mais je vais aussi avoir une transmission du son à travers les autres parois, à travers l'air, etc., donc tout le plafond, le plancher, etc., etc. Donc, évidemment, en réalité, la différence de niveau sonore que je vais avoir entre l'émission et la réception ne correspond pas à la valeur de R. Pour tenir compte de l'environnement, finalement, on mesure ce fameux niveau d'isolement. Donc, ce niveau d'isolement, grand D, sera évidemment, en réalité, inférieur à l'indice d'affaiblissement acoustique. Donc, l'indice d'affaiblissement acoustique, je vous le répète, lui, il est mesuré en laboratoire, il est caractéristique d'une paroi ou d'un matériau, ce sera toujours le même. Par contre, la valeur de D, la valeur de D, elle dépend de l'environnement réel de la paroi. Donc, évidemment, la valeur de D ne peut être mesurée que sur place. Voilà ce qu'on appelle le niveau d'isolement. Je vais revenir au coefficient de transmission T, et vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour calculer le coefficient de transmission T. Alors, pour ce calcul, le calcul de T, de ce coefficient de transmission, je vous ai donné une relation tout à l'heure, T est égal à 10 puissance, donc moins R divisé par 10. Bien. Mais, si on est dans le cas où on a des parois superposées, on va avoir, alors, différentes possibilités. Premier cas, ce qu'on appelle des parois en série. Alors, des parois en série, c'est le millefeuille. Le parois en série, c'est tout simplement, j'ai une paroi superposée à une autre. Bon, je ne sais pas, moi, du placo-plâtre, par exemple. Donc, du plâtre, du polystyrène, de la laine de verbe, etc. Imaginons ici, alors je vous donne un exemple, j'ai trois matériaux, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Si je veux déterminer le coefficient de transmission acoustique de cette paroi, donc le coefficient total, alors, je vais le noter T total, et bien, en fait, c'est tout simplement le produit des coefficients de transmission de chacun des parois. Donc, T2, alors, je commence par T2, T1, multiplié par T2, multiplié par T2. On fait le produit des coefficients de transmission. Maintenant, si on est dans le cas de parois en parallèle, alors, qu'est-ce qu'on appelle des parois en parallèle ? Parois en parallèle, c'est, par exemple, je vais représenter un mur, voilà, et sur ce mur, j'ai, je ne sais pas, moi, deux fenêtres, par exemple, avec certains matériaux, et puis, je vais avoir une porte avec un troisième matériau. Donc, vous voyez, là, j'ai, par exemple, trois matériaux différents. Pour calculer le coefficient de transmission totale de cette paroi, il va falloir tenir compte de la surface de chacun des matériaux, dans ce cas-là. Donc, là, vous voyez que la relation va être complètement différente. Le coefficient de transmission totale, ce sera le coefficient de transmission du matériau numéro 1 multiplié par la surface S1 plus le coefficient T2 multiplié par S2 plus le coefficient T3 fois S3, etc., etc. Donc, il va falloir que je détermine la surface de chacun des matériaux et je fais, donc, le produit T multiplié par la surface plus T multiplié par la surface et je divise par la somme des surfaces. Autrement dit, ici, la surface totale de ma croison. Voilà. Donc, une relation pour calculer le coefficient de transmission dans le cas de parois en série et le coefficient de transmission dans le cas de parois en parallèle. Merci.